Je voulais aujourd'hui partager avec vous l'utilisation de tableurs, donc l'utilisation des tableurs Excel par exemple où maintenant on peut avoir un tableur dans GeoGebra et on en a aussi dans OpenOffice. Mais étant donné que c'est un webinaire de seulement une heure, je vais y aller avec GeoGebra pour ses valeurs nutritives algébriques et je vais y aller aussi avec Excel pour sa simplicité. OpenOffice, je vous laisserai le découvrir. J'ai fait le tour, j'ai joué un peu avec. La seule difficulté qu'on retrouve, c'est que pour mettre des cours de tendance dans les graphiques, ce n'est pas nécessairement simple et on ne retrouve pas nécessairement les fonctions qu'on a au programme. Donc Excel, c'est vraiment une valeur juste et précise. Et GeoGebra, il est très intéressant d'un point de vue de ses fonctions algébriques. On peut aller travailler sur nos modèles. Je pourrais commencer avec un premier problème. Lors de mon dernier webinaire en novembre, j'avais parlé beaucoup de mathématiques. Alors je vais revenir un peu avec la mathématique, mais on va la laisser aller tranquillement pour aller un petit peu plus en sciences parce que l'utilisation des tableurs, c'est vraiment intéressant en mathématiques. Ça, je ne le cacherai pas. Il y a beaucoup de choses à faire avec les tableurs et c'est très intéressant. Mais j'avoue que d'un point de vue de la science, c'est pas mal plus intéressant parce que ça permet d'aller chercher une loi, ça permet d'aller voir des tendances, ça permet d'anticiper les résultats, ça permet aussi d'expérimenter, de colliger des données dans le tableur et ensuite de ça, jouer et traiter les données en cherchant des modèles fonctionnels à approprier. C'est aussi très intéressant. Je reviens aujourd'hui avec, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui assistent présentement à la formation donnée par Mélanie Tremblay-Ducard dans lequel elle a proposé un problème qui s'appelle le rendement agricole. Je vais l'afficher, je vais l'afficher ici. Donc, vous pouvez augmenter à votre guise le problème. Donc, c'est une situation problème que Mélanie Tremblay a présentée dans son atelier en mathématiques. Je pense que son atelier, c'était il y a une ou deux semaines à Québec. Donc, elle accompagne une quarantaine d'enseignants et de CP de partout dans la province à rédiger les activités d'apprentissage dans le cadre de la FBD. Donc, ce qu'on a 3, 4 et 5. Et ça, c'est une activité qu'elle a donnée qui est de niveau 4e secondaire. Bon, grosso modo, vous l'avez. Tous les documents qui sont là, je vous les donne. Vous pouvez les prendre et les télécharger sur vos propres postes. Vous pouvez les prendre, les réutiliser, à votre guise. Ça me fait plaisir. Donc, le rendement agricole, c'était simplement une situation dans laquelle on demande à l'élève d'essayer de trouver le rendement de production d'orge en fonction de la quantité d'azote. Donc, on injecte une quantité d'azote par hectare sur des terres. On prend des mesures et on cherche quelle est la quantité qui va rendre le rendement optimal. L'élève a ici un graphique et il a un tableau de données. Bon, il faut juste préciser peut-être dans un premier temps que Mélanie Tremblay présente cette activité-là comme une activité de début de cours. Donc, par exemple, un élève de 4e secondaire dans la séquence science naturelle qui étudie l'équation du second degré, bien, est confronté à un choc cognitif. Dire, bon, bien, OK, mes outils de la 3e secondaire, donc la fonction linéaire, la fonction affine, ne me permet pas de résoudre ce problème-là puisque je vois que le graphique a plus l'air d'une courbe que d'une droite. Donc, l'élève est emmené à jouer avec les éléments qui sont là. Je vais revenir sur le PowerPoint. Je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer plus précisément comment jouer avec le problème, comme je vous ai dit. On nous présente, on présente à l'élève une table de valeur, donc qui est la quantité d'azote en grammes par hectare et on donne des éléments de rendement qui ont été colligés par des techniciens, des techniciens en mesure agricole. Lorsqu'on utilise GéoGébra, on ouvre GéoGébra, on vous présente une petite fenêtre dans laquelle on vous demande, est-ce que vous voulez faire de l'algebra, de la géométrie, vous voulez un tableur, un calcul formel, graphique 3D, probabilité. Donc, vous avez différentes associations de packages, de catégories, de sous-groupes. Ici, on va prendre le tableur. Donc, en prenant le tableur, on peut inscrire les données. Donc, vous voyez les données du tableau de la situation au problème. Je les ai retransmises, je les ai retranscrites ici dans le tableur. Ce qui est bien important avec GéoGébra, c'est de ne pas mettre de virgule. Il prend seulement les points lorsqu'il s'agit de décimales et ça, ça peut poser problème parce que si vous mettez des noms avec une virgule, il ne va pas reconnaître la virgule comme étant l'expression de la décimale, il va le reconnaître comme un champ texte et à ce moment-là, il n'y a rien à faire, vous ne verrez rien à l'écran. Donc, en insérant vos valeurs, vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller chercher, excusez-moi. Donc, vous pouvez aller chercher la statistique à deux variables. En allant chercher la fonction statistique à deux variables, ce que GéoGébra va vous offrir, c'est qu'il va vous offrir un nuage de points. Donc, vous voyez le nuage de points, le même nuage de points qu'on retrouve dans la situation au problème. L'intérêt d'utiliser GéoGébra, c'est que il possède plusieurs modèles d'ajustement, ce qui est nouveau au programme de formation en mathématiques particulièrement. Alors, vous pouvez aller chercher une fonction affine, une fonction logarithmique, polynomial ou autre. Ici, comme on est en construction de la fonction polynomial, on va aller chercher la fonction polynomial. On peut choisir l'ordre. Ici, j'ai choisi l'ordre 2 puisque c'est celle-là qui est à l'étude. Et comme vous pouvez voir en rouge, elle nous donne la règle algébrique de la fonction polynomial. À partir de ce moment-là, on peut utiliser la petite flèche pour, vous voyez, dans le point droit, le point supérieur droit, il y a une petite droite avec une flèche qui permet de l'envoyer dans une fenêtre d'algèbre. Et lorsqu'on arrive dans la fenêtre d'algèbre, on voit très bien la parabole. Et à partir de ce moment-là, vous voyez tous les outils qui sont en haut. Donc, les outils de droite, droite perpendiculaire, point et tout, vous permettraient d'aller explorer avec l'élève la situation. Donc, aller chercher le maximum, aller chercher les zéros, que signifie l'ordonnée à l'origine, l'abcès à l'origine. Donc, toutes les choses qui, bien entendu, sont au programme, mais ne peuvent pas être faites avec Excel. Mais avec GeoGebra, comme on a les outils algébrés, bien, on est capable d'aller jouer avec. Je vous ai mis dans les documents, un document qui s'appelle Activité, qui est un fichier Excel. Donc, aller chercher votre fichier Excel et on va jouer un petit peu avec. OK. Donc, ici, vous voyez à l'écran, je vais descendre cette fenêtre-là ici. Donc, j'ai créé un petit problème qui est le nombre de climatiseurs vendus en fonction de la température. Donc, on reconnaît ici le type de table de valeurs qu'on présente souvent aux élèves en mathématiques. Je vous dis pourquoi c'est un avantage d'utiliser Excel. Voyez-vous, si je sélectionne simplement ma plage de données avec ma souris et que je choisis la fonction, dans la fonction graphique, le nuage de points, automatiquement, j'ai un graphique ici qui apparaît. Sauter la série de données, ce n'est pas nécessaire de voir ça ici. Puis, je peux aussi retirer les lignes pour avoir le nuage de points dans son ensemble. L'avantage avec Excel, c'est qu'en cliquant simplement sur les axes, vous pouvez automatiquement faire des modifications. Par exemple, je dis bon, OK, je vois que le minimum ici est autour de 200. Donc, mets-moi ça autour de 200. Je vois que le minimum sur l'axe des X est autour de 10. Bien, mets-moi ça comme ça. Et à ce moment-là, mon nuage de points prend toute la fenêtre. On peut jouer avec ces données-là facilement, explorer la situation. Vous allez voir, c'est très, très simple. Pourquoi j'aime particulièrement Excel comparativement à GeoGebra ou à d'autres applications? C'est que si je m'en viens cliquer sur mes points ici, en faisant simplement un clic, et en cliquant à droite sur ma souris, j'ai ajouté une courbe de tendance. Et c'est là que c'est magnifique. Et c'est là qu'on est pile dans le programme. Parce qu'en cliquant sur ajouter une courbe de tendance, j'ai une fenêtre qui apparaît ici. Bien, est-ce que tu la veux linéaire, logarithmique, polynomial? On voit que la droite ici est intéressante. Polynomiale, pas grand changement. Exponentielle, pas vraiment intéressant. Donc, la linéaire nous semble intéressante. Si on va dans les options, bien, on peut avoir la droite ainsi que le coefficient de corrélation. Ici, il faut faire attention avec Excel. Lorsqu'il nous donne le coefficient, ce n'est pas le coefficient de corrélation, mais le coefficient de détermination. La différence entre les deux, c'est que c'est le coefficient de corrélation au carré. Donc, vous voyez un R au carré. L'avantage que ça a, pourquoi on utilise le coefficient de détermination dans Excel, c'est pour toujours avoir un coefficient qui est positif. Donc, même si la tendance serait négative, on aurait quand même un coefficient de détermination qui est positif. Mais, ce n'est pas ça qui est si important. Ce qui est important, plutôt, c'est d'être capable de discriminer. dire, bon, bien, OK, j'ai un coefficient positif. Je vais en essayer un autre maintenant. Je vais aller cliquer encore sur mes points. Je vais aller ajouter une courbe de tendance. Puis là, je vais choisir la polynomiale avec les options d'afficher l'équation ainsi que le coefficient de détermination. Je peux les mettre un en dessous de l'autre. Puis là, je peux bien voir que les coefficients de détermination sont pratiquement les mêmes et que l'équation, ici, bien, on voit que le coefficient devant X est petit comparativement au coefficient devant X et la constante. Donc, on est capable de jouer avec ces données-là. L'élève est capable de se faire une tête. Puis on peut, il peut aller en chercher une autre. On dit, bon, bien, OK, je vais aller voir si, par exemple, la fonction exponentielle serait plus intéressante. Donc, il peut encore aller chercher ces éléments. Puis il peut voir que, dans ce cas-ci, les trois sont assez similaires. Mais on peut voir que dans le cas du coefficient de détermination, de la fonction exponentielle, bien, il est plus faible que les autres. Puis si on allait chercher les racines carrées, bien, on verrait que le modèle quadratique et le modèle exponentielle ne sont pas vraiment, ne sont pas les meilleurs. On peut les retirer. Et là, vous pouvez jouer avec toutes les fonctions graphiques. Vous pouvez cliquer sur votre droite pour aller chercher des options. Donc, j'aimerais ça l'avoir en vert. J'aimerais augmenter la grosseur pour que ça soit vraiment prévisible. Donc, on est capable de jouer avec ça. On peut aller changer les points d'art. Moi, je n'aime pas ça quand les marqueurs sont sous la forme de losange. Moi, j'aime mieux quand ce sont des ronds. Je peux aller changer la couleur intérieure. Je dis, bon, bien, OK, mets-moi ça en noir, comme dans un cahier. Puis, vous avez votre nuage de points. C'est automatiquement. Je vous ai créé plein d'activités. Donc, par exemple, en physique, la hauteur de l'ombre. Je vous enlève ça. Donc, ce sont des données prises en laboratoire par l'élève. Et ils cherchent à trouver la relation entre la hauteur de l'ombre et la distance entre le projecteur et un écran qui fait office d'obstacle. Autres données sur la fréquence cardiaque de certains animaux versus la longétivité. Voyons, longétivité en année. L'étude des gaz en physique, en chimie de cinquième secondaire. Donc, température, volume, pression, volume. Donc, vous pouvez explorer les différents modèles. Un problème de chute libre. Donc, on peut faire avec une vidéo. Donc, on laisse tomber un objet et l'élève collige ses données de hauteur en fonction du temps. Et je vous ai fait un autre petit problème que j'ai fait il y a quelques années avec des élèves. C'est le problème du rebond. Donc, on prend une espèce de super balle, on la laisse tomber. Puis, on calcule la hauteur, la variation de la hauteur en fonction du temps. On reviendra sur celui-là. Il est très intéressant. Puis, vous allez voir, on peut aller assez loin avec ça. Donc, je referme le partage d'écran. Et je vous laisse travailler avec les éléments que je vous ai donnés. Moi, j'ai essayé le... Je fonctionne avec OpenOffice, là, avec le tableur. Puis, je te dirais que j'ai sensiblement, pas sensiblement, j'ai exactement les mêmes informations, les mêmes... les mêmes toutes, en fait, que sur... Que sur Excel. Oui, oui. Que sur Excel. Il était bien. Je pense que la seule chose... La seule chose que je n'avais pas avec... Mais là, écoute, là, je te parle de ça... Il y a quelques années, je l'avais vraiment éprouvé. Je pense que c'était la fonction logarithmique ou la fonction variation inverse. Mais bref, ils sont vraiment, vraiment similaires. Le seul, en fait, qu'il ne faut pas utiliser, c'est le Google Doc. Quand tu fais un tableur dans Google Doc, tu ne peux pas mettre de courbe de régression. Tu peux en mettre une, mais il faut que tu la crées. Alors, si tu n'es pas mathématicien, oublie ça. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle la droite des moindres carrés et que tu l'optimises à partir de formules mathématiques assez complexes. Donc, on puisse utiliser les fonctions de dessin pour... Écoute, c'est la programmation. Alors, ça ne sert absolument à rien d'utiliser ça. C'est vraiment ce qui en a la tête. Surtout qu'avec OpenOffice, avec Excel et GeoGebra, puis qu'il soit dit en passant, GeoGebra et OpenOffice sont gratuits et libres. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec ces deux outils-là. Lequel t'as essayé, Pat? Je me suis promené avec un peu tout l'an dernier. J'ai été avec celui des études du rebond. Ah, OK. Il est le fun, là. Pour voir ce que ça donnait. Puis, ça, t'as fait ça avec quoi, cette prise de données-là? Ça, c'est un vieux problème, là. Ça, c'est un problème que j'ai fait avec des élèves il y a plusieurs années. Et on l'a fait avec la vieille méthode du ruban, là. On avait un ruban et on colligeait les données. C'est extrêmement long. Mais il y a toute la partie... Parce que dans un cours de science, il y a toute la partie méthodologie. Donc, comment on se prend, comment établir un système de référence et tout. Et ce sont vraiment des données expérimentales. Dans ce qui a trait à l'étude du rebond, chute libre, étude des gaz et hauteur de l'ombre. Toutes ces quatre feuilles-là, ce sont tous des données prises en laboratoire par des élèves. Oui, Algodou, oui. Tu sais, tu as moyen de prendre un pendule ou quelque chose comme ça, ou j'imagine une balle aussi. Tu la fais rebondir et il te donne le graphique, puis les données en temps, directement, là. Oui, il est intéressant, Algodou, mais comme je le disais la dernière fois lors du dernier webinaire, la seule chose, c'est que ça demande une bonne compréhension de la science ou de la mathématique ou des concepts. Ce qui est beaucoup plus complexe que d'utiliser, par exemple, un tableur. Parce que le tableur, la majorité des élèves et des enseignants ont une bonne idée des concepts de mathématiques qui soutiennent la base de leur analyse. Tandis que dans le cas d'Algodou, la conception physique, la perception des choses, c'est quelque chose qui est assez complexe et qui est vu pour la première fois en cinquième secondaire. Alors, c'est très difficile de dire qu'à mon avis, d'un point de vue cognitif, le step est trop haut pour qu'un élève puisse bien utiliser Algodou. Par contre, un enseignant peut l'utiliser pour faire des démonstrations. Ça, c'est merveilleux. C'est une belle application pour créer des démonstrations et soutenir la didactique. C'est vraiment numéro un. Bon, bien, je vais simplement terminer avec les perspectives pour l'enseignement des langues. C'est que l'on a parlé de collecte donnée dans le cadre de sciences et de mathématiques, ce qui est quand même assez évident. Puis disons que la ligne droite entre le point A et le point B, elle se fait quand même assez bien. On a une problématique qu'on étudie à l'aide de deux instruments de mesure, temps, distance, pression, volume, peu importe, ondes, pénombre, avec des écrans, des mètres. Donc, du moment qu'on rentre en science, dans un laboratoire avec deux instruments de mesure, on a une variable dépendante et une variable indépendante. À ce moment-là, on collige les données et de jouer avec des tableurs, c'est vraiment merveilleux. En langue, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'a pas d'instrument de mesure, on n'a pas de variable dépendante et indépendante. On a par contre des opinions, on a des gens, on a des gens qui interagissent entre eux et pour lesquels ils ont des opinions, des jugements de valeur qui sont différents. J'ai fait un petit peu le tour de ce qui existait en termes d'application. Parce que pour moi, les perspectives d'avenir d'un point de vue de l'utilisation de sondages dans l'enseignement des langues, c'est un peu ce que je vous montre ici à l'écran. C'est-à-dire que, bon, la petite image verte, c'est le Google Form, qui est très, très facile à utiliser. Ça vous permet de créer des sondages avec choix de réponses, réponses courtes ou autres, de façon assez simple. Mais les quatre autres, le 94%, le Loop, le Survey Monkey et le Doodle, ce sont quatre applications très faciles d'accès et qui peuvent être vraiment intéressantes pour soutenir l'argumentaire des élèves dans certains cours de la quatrième et de la cinquième secondaire. J'ai regardé les programmes de français. Il y a deux cours de français en FBD où on parle vraiment de la construction de l'opinion et de détailler son opinion, de donner son argumentation et de travailler les éléments de la langue. Là-dessus, je pense que ces petites applications-là peuvent être fort intéressantes pour les élèves qui veulent avoir des sondages rapides. Le 94%, il est fait plus d'une façon un peu jeu, mais le Loop, le Survey Monkey et le Doodle sont le fun parce que ça permet de créer une question, d'avoir un oui, un non et de l'envoyer à tous et dire à tous ses amis, bien, aller répondre aux élèves de la classe ou même le mettre sur une page Facebook ou autre et d'aller chercher, d'aller colliger de l'information. L'élève peut récupérer cette information-là, l'emmener en classe et travailler avec l'enseignant ses arguments en fonction des résultats qu'il a obtenus. Ce sont de très bons outils et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce sont de petits applis qui sont autant accessibles sur Google Play que sur le App Store de Apple et on utilise à ce moment-là la mobilité et je pense que la mobilité, bien, que ce soit téléphone ou tablette, c'est vraiment l'avenir pour l'utilisation rapide en classe. Donc, je termine avec ça.